La RATP est l'une des toutes premières entreprises de transports publics du monde. Et si on se projette, ça c'est déjà aujourd'hui, dans les dix ans à venir, on a un réseau qui est déjà le plus maillé de toutes les grandes métropoles européennes, qui va être considérablement élargi, presque doublé, c'est le Grand Paris Express, et modernisé, c'est le réseau historique. C'est-à-dire que d'ici 2035, c'est demain, 2040, on aura des métros neufs, des rames nouvelles, des systèmes d'exploitation nouveaux. Les ingénieurs sont toujours l'épine dorsale de cette maison. Cette année, par exemple, en 2023, nous allons en recruter pas moins de 105 ans. La RATP exerce à la fois des missions de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre pour le compte d'Île-de-France Mobilité extrêmement étendues. Et puis, ces ingénieurs, bien sûr, il va falloir qu'ils fassent de l'ingénierie, mais on leur offre aussi des possibilités de management, c'est-à-dire d'encadrer des équipes. Sur la seule région Île-de-France, la RATP, c'est 45 000 salariés. Là aussi, cela me semble une voie pour des ingénieurs comme ceux de l'Estaca extrêmement intéressante. Et puis, je le dis, nous voulons être, en tant qu'entreprise publique, faire de lance du service public, je crois beaucoup, notamment après la crise sanitaire, à la réhabilitation du service public. Nous voulons être exemplaires au niveau des relations sociales, de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Le groupe RATP est un très grand groupe avec des filiales à l'étranger. On est présent sur les cinq continents, dans 16 pays, on est présent aussi dans d'autres délégations de services publics en France métropolitaine. Donc, variété des métiers, variété des horizons, mais avec un fil conducteur, le développement durable et le service public. Donc, ingénieurs de l'Estaca ou futurs ingénieurs, vraiment, la RATP a besoin de vous. Et au-delà, le service public et ce beau travail de transformation et de transition écologique du pays a besoin de vous.